Loin de moi l'idée de me payer sa tronche, mais la 3DS semble suivre le destin inaliénable de pratiquement toutes les consoles Nintendo, que l'on peut résumer en plaçant les auditeurs tiers en deux catégories. La première répond au slogan « mais pourquoi se casserait-on le cul à faire des jeux sur 3DS ? » et la seconde « mais pourquoi se casserait-on le cul à sortir des jeux sur 3DS en Europe ? ». C'est pourquoi pour une fois qu'un de leurs jeux sort en Europe et qu'il ne demande pas de se passer un ballon de plage, de nourrir et entretenir un poney ou genre d'apprendre comment le cuisiner pour en faire des lasagnes, j'avais envie de fêter cet événement. D'autant plus qu'il s'agit d'un Castlevania en 2D, et bien qu'elle soit l'exemple typique d'une série qui souffre de ce que j'appelle le syndrome de la surexploitation à la japonaise, où l'on commence avec une histoire toute bête d'un barbare de Valachis en allant démonter la face de Dracula dans son château et où l'on finit avec celle d'étudiant japonais dans le futur étant aspiré par une éclipse solaire dans une autre dimension, ou un truc du genre, elle conserve malgré tout un certain cachet à mes yeux. Car dans un océan de mécanique simplifiée, de jeux simplistes et dirigistes et de checkpoints tous les deux mètres, la série Castlevania 2D a toujours été synonyme pour moi de challenge. Oui, on se faisait botter le cul comme pas possible, mais elle a toujours réussi à faire en sorte que ce soit une affaire de skill, d'orientation et de tactique de combat. Bref, une série sympathique à jouer, à défaut d'avoir une histoire intéressante. Mon dieu, mais cela voudrait-il dire que ce Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, ou comme la loi divine des diminutifs de jeux vidéo leur donne, l'osmof, m'aurait plu ? Eh bien en fait non, mais en fait c'est même pire que d'habitude. En fait c'est même une putain de catastrophe. En fait, commençons par les points positifs. Je pense que l'on peut dire qu'il est par moments assez joli et que... ben la boîte, elle est cool, non ? Elle est jolie la boîte. Débutons donc par l'histoire qui fait ce que toute série surexploitée se doit de faire, à savoir effectuer un retour aux sources et nous raconter la quête de trois générations de Belmont qui partent à l'assaut du château de Dracula, avec le succès mitigé que l'on connaît puisqu'il n'est pas près de mourir l'ami Dracula. Leur destinée va s'entrecroiser, créant ainsi des moments d'une dramaturgie absolument insoutenable et des drapes familiaux sans précédent. En boitant le pas à son prédécesseur, le jeu nous propose une narration et des dialogues récités de manière théâtrale et grandiloquente. L'ennui c'est qu'il n'a apparemment pas eu le même budget que son aîné. Excite donc Robert Carlyle et Patrick Stewart et place aux étudiants aux premières années du cours d'art dramatique d'Inverness, voire même aux candidats aux examens d'entrée. Sérieusement, cela faisait longtemps que je n'avais plus entendu une narration aussi catastrophique dans des cutscenes. Citez-moi au passage un truc plus embarrassant qu'un mauvais acteur récitant un mauvais texte en surjouant de manière théâtrale. Mais je ne plaverai pas uniquement ces pauvres futurs étudiants car le type responsable du script et des dialogues est tout autant à blâmer. Par contre, ce qui est étrange, c'est que le jeu nous propose de retrouver sur les cadavres de chevaliers des parchemins nous racontant leurs dernières pensées avant de mourir et honnêtement, ceux-ci sont plutôt bien écrits. Donc je ne sais pas trop, mais je suppose que le scénariste a dû passer tellement de temps à réfléchir à ce que les gens pouvaient bien penser avant de mourir qu'il s'est retrouvé bien emmerdé lorsque son chef lui a dit qu'il fallait qu'il rentre ses dialogues pour le lendemain. Bref. L'OS MOF est donc un jeu de plateforme action et offre un système de combat qui paraissait prometteur. Le problème, c'est que celui-ci se repose en réalité énormément sur le combo de base Y Y Y Y et au saut pour éviter les attaques ennemies et aussi au bloc. Notons au passage que les quatre personnages se battent de manière totalement similaire mais que les pouvoirs spéciaux que l'on ramasse sont différents pour chacun d'entre eux. Ce qui serait un bon point s'ils n'étaient pas presque uniquement là pour ouvrir des portes ou passer un passage précis avant de sombrer dans les ténèbres de l'oubli. Et je jure que certains sont uniquement utiles pour un passage précis. Mais le manque d'intérêt qui se dégage du système de combat est aussi grandement dû au fait que le jeu s'avère, et c'est un comble pour un Castlevanien, juste incroyablement facile. Normalement dans un jeu vidéo, la mort du héros est plutôt connotée négativement, non ? Elle représente une punition pour manque de skill et oblige à recommencer toute une portion du jeu. Dans le cas présent, ce n'est pas vraiment qu'elle n'ait pas de conséquences étant donné que les checkpoints sont présents tous les deux mètres mais elle est en réalité connotée positivement. Tu es dans la merde ? Meurs ! Vas-y, tu vas recommencer avec plus d'énergie au même endroit ce qui te rendra le travail plus facile. Mourons donc tous ensemble ! Tout le monde ! En même temps ! Toi aussi là derrière ! Dans les zones verticales, il est même possible de faire la technique que j'ai baptisé d'une base jumper en devaine, à savoir se jeter aveuglément dans le vide pour s'écraser sur le sol et réapparaître à l'endroit même où l'on a repart le sol de nos entrailles. Je ne comprends pas que personne n'a écouté le beta tester qui affirmait « Je ne comprends pas, j'ai constamment envie de mourir ». Parfois j'ai l'impression que dans quelques années, on aura des jeux qui se joueront tout seul et où il faudra juste appuyer de temps à autre sur le bouton A pour gagner. Hé ! En parlant d'appuyer de temps à autre sur le bouton A, il semblerait que le moment soit venu de tirer à l'arme lourde sur le mal moderne du jeu vidéo, les quick time events. Je ferai pourtant preuve de clémence car même si je ne comprends toujours pas ce qui se passe dans la tête d'un game designer lorsqu'il affirme « et si », on obligeait le joueur à spammer plein de fois le bouton B à chaque fois qu'il ouvre un coffre. C'est marrant et il pourrait ainsi le faire plein de fois tout au long du jeu. Ce Castlevania ne contient en réalité pas beaucoup plus que la moyenne des productions actuelles. Continuons donc avec le level design qui est d'une linéarité effarante pour un Castlevania 2D post-Symphony of the Night. L'exploration, pourtant l'une des pierres angulaires de la série, se contente souvent de deux approches distinctes, à savoir reviens plus tard avec la bonne upgrade dont on marque ça sur la carte, ou alors « et si j'allais à gauche au lieu d'aller à droite ? ». Ce qui est sûr, c'est que la difficulté inexistante du jeu ne me kiffe pas beaucoup à aller chercher des moyens de rendre le personnage plus fort. En fait, elle réussit même à en dissuader. Sérieusement, je ne sais pas ce que Mercury Steam a foutu avec ce jeu pour en arriver à une telle déception. Je suppose que l'équipe principale était trop occupée avec Lords of Shadow 2 et qu'elle l'a déléguée à cette équipe parquée derrière cette porte bizarre à côté de la machine à café menant au sous-sol et dans laquelle étaient enfermés les stagiaires, le concierge et ce type un peu bizarre qui dormait toujours devant l'immeuble et qu'ils ont fini par engager. Puis un jour, à la pause café, le producteur s'exclama « est-ce qu'on n'était pas censé développer un deuxième jeu ? ». Et c'est là qu'il se souvint de la porte, l'ouvrit et se ramassa la dure vérité en pleine poire. Bref, je ne veux pas enfoncer plus le clou car il est déjà incrusté dans la table et paraît même vouloir ressortir de l'autre côté. Ce Castlevania avait tous les éléments à sa disposition pour être un bon jeu mais honte à lui pour avoir échoué dans tellement de domaines qu'il en est juste devenu embarrassant. Merci donc à Mercury Steam pour avoir ruiné la franchise Castlevania 2D, merci à Konami de me prendre une nouvelle fois pour un abruti, merci à l'industrie vidéoludique de tout faire pour enlever le mot challenge du jeu vidéo et merci à moi de l'avoir acheté et soutenir ainsi indirectement cette tendance. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501